Le temple était un élément très sacré pour les juifs. C'était une construction imposante faite en marbre et lorsqu'ils recevaient des rayons du soleil, ils brillaient de façon intense en attirant l'attention de tous. Au chapitre 24 de Matthieu, les disciples ont montré à Jésus les belles constructions du temple. Toutefois, ils ont été impactés avec la déclaration de Christ disant que bientôt ce grand bâtiment serait démoli. Effrayés avec la déclaration catastrophique, les disciples ont demandé des signes de la fin du monde. Jésus commence alors à présenter plusieurs signes qui apparaîtraient dans le monde avant le dernier chapitre de l'histoire humaine. Il y a les signes militaires comme les guerres et conflits entre les nations. Il apparaîtra aussi des signes naturels comme les séismes, des signes sociaux comme le manque d'amour, la haine et la faim. Mais mon attention est attirée par les signes religieux indiqués par Jésus. voit la préoccupation de Christ contenue au versets 5, 11 et 24. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Car il s'élèvera des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. En tous les trois versets, il est cité le pouvoir de tromperie qui accompagnera les personnes qui se disent être prophètes et d'autres voulant se prendre pour Christ. La Bible alerte que de grands prodiges et des miracles seraient utilisés par ces charlatans pour tromper si possible les élus eux-mêmes. Tu vois que dans un domaine religieux, tu ne peux pas suivre un prétendu leader religieux seulement à cause des miracles qu'ils se diffèrent. Attention, de faux prophètes font des miracles. Si tu ne veux pas être trompé, ne choisis pas dénomination en te fondant seulement sur les prodiges qu'elle fait, mais sur combien elle est fidèle à ce que la parole de Dieu enseigne.